Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de lecture, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Et oui, tout le monde se porte bien, c'est fantastique, les oiseaux chantent, il fait trop chaud, on crame, enfin pas moi, vous évidemment, moi ça va, il fait chaud aussi là où j'habite, mais j'ai la clim. Désolé, je plaisante, bienvenue, je compatis à votre souffrance et surtout à la souffrance de vos fauteuils qui prennent un bon coup de sueur. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler de CD Projekt, c'est est-ce que la boîte est dans le caca ? C'est vrai que depuis Cyberpunk 2077, la boîte perd beaucoup de valeurs et continue d'en perdre, elle a perdu énormément de valeurs. Et du coup, on se demande quel est le futur pour CD Projekt ? Ah oui, un procès contre PS5, un procès en classe action, et oui, en recours collectif, carrément contre PS5 pour un défaut qui aurait concerné des millions. Et Sony était au courant, ils n'ont rien fait, on va voir de quoi il s'agit. Et on va terminer par YouTube qui a fait quelque chose de bien. Alors, c'est pas un, ça va pas casser trois pattes à un connard, mais c'est pas mal, on va voir de quoi il s'agit. Juste avant, trois news sympathiques, alors la saga, c'est une saga, il faudra un jour, je pense qu'on va faire un film dessus, entre Elon Musk et Twitter. Alors, Elon Musk dit vouloir racheter Twitter, Twitter dit non, c'est pas bien, après il fait une offre, et puis ils sont à moitié d'accord, il y a plein de trucs qui se passent, j'ai déjà parlé dix mille fois, et là Elon dit, ah finalement non, ça m'intéresse pas, et Twitter dit, si, 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 nous on veut que tu nous rachètes, on va faire un procès parce que tu t'es engagé, tu dois nous racheter. Et Twitter a dit, nous on veut faire un procès ultra rapide, on va faire ça rapide, d'ici la fin de l'année, quelques jours, c'est bien, on plie les goals, c'est terminé. Et Elon avait dit, j'avais couvert la news en disant, non mais moi il me faut plus de temps, je veux l'attendre. Eh bien, un juge du Delaware, et oui, puisque c'est là où Twitter, eh bien, a porté plainte, a décidé que si, si, Twitter, eh bien, peut faire un truc assez rapide, donc ça se passera bien, ça se passera bien en octobre, durant, eh bien, cinq jours, voilà, ça sera cinq jours en octobre, et ça y est, à la fin de ces cinq jours en octobre, alors peut-être qu'il pourra évidemment faire appel, si jamais le résultat ne lui convient pas, ça pourra durer plus longtemps, mais normalement, après octobre, donc c'est cinq jours en octobre, on saura enfin ce qu'il en est, ça va être fantastique, on a vraiment hâte que ça se finisse ce truc, un truc amusant qui va, je pense, amuser beaucoup l'un de mes habités, et son groupe de gens dont je ne me souviens plus le nom, je l'avais en tête, il y a deux minutes, je ne me souviens plus, c'est pas très grave, les Snyder Beach, peut-être, je ne sais plus comment ils s'appellent, s'ils me regardent l'histoire qu'on est trans, je suis d'avré, je suis désolé, c'est pas péjoratif dans ma bouche, d'autant que j'ai adoré, on va parler du Snyder Cut, souvenez-vous, et oui, Justice League, un Snyder Cut, le film était fait, le film était à chier, et quelques temps après, et bien, il y a le réalisateur original qui a dit, non, mais moi, je veux refaire mon Snyder Cut, ça va donner un film de trois heures qui était quand même beaucoup mieux que le régional, ça, ce sont mes goûts perso, moi, j'ai bien aimé, les trois heures, je ne les ai pas eu passées, donc voilà, donc je me demandais encore plus, et bien, on a appris, on a appris dans cet article de Rolling Stones que la hype, parce que tout ça est venu d'une hype après le film, en disant, bah oui, mais c'était pas, il y a eu des infos, comme quoi, c'était pas le cut original, et les gens ont répondu, bah oui, mais nous, on veut le réalisateur, parce qu'il a dû se barrer, il a eu un problème familial, un drame dans la famille, bon, on va pas revenir sur toute cette histoire, mais donc la hype est montée, et finalement, ils ont dit, allez, il y a tellement de gens qui s'intéressent sur les réseaux sociaux, et bien, on va le faire, voilà, et on apprend, on apprend en fait que la hype, à l'origine, et bien, c'est des bots, c'est des faux comptes, c'est une ferme de, pas de trolls, cette fois-ci, mais de bots, qui ont fait monter la hype, tout se monte, comme sur les réseaux sociaux, et puis après, bah, les gens se sont dit, mais oui, ça nous intéresse, et après, bon, tout le monde est revenu dessus, ça a accumulé pas mal de fans, et il y a des groupes qui se sont montés, des vrais gens, cette fois-ci, mais il y a eu, et là, à la base, c'est quand même une énorme botte, et ça, je trouve ça assez rigolo, bon, alors, au final, c'est pas mal, parce qu'encore une fois, moi, j'ai jugé que le Snyder Cut, et bien, c'était beaucoup mieux que l'original, donc finalement, c'est bien, mais c'est quand même assez rigolo, et on termine ces trois petites brèves news, en parlant ici de magnifique Cancel Culture, et oui, un mec, durant un tournoi de Apex Legends, qui s'est fait carrément bannir, et leur équipe a perdu, pourquoi ? Parce qu'il a t-bagué un de ses coéquipiers, ah, c'est pas bien, alors, le t-bagging, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est une vieille pratique, qui existe depuis très 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 longtemps, dans les jeux vidéo, et notamment dans les FPS, où il y a du PVP, où, quand vous tuez quelqu'un, et bien, vous allez sur son corps, en général, il y a le corps qui reste, et vous, vous assuyez, vous appuyez sur la touche Assis, en fait, Crouch, en anglais, plusieurs fois de suite, c'est-à-dire que vous lui mettez vos fesses, en fait, sur le visage, plusieurs fois, comme ça, voilà, donc, comme ça, vous jouez du marteau avec son nez, enfin, sur son nez, avec vos, ça s'appelle du t-bagging, voilà, et, des fois, il y a des groupes entiers qui font ça, alors, c'est vrai que, il y a eu beaucoup d'excès, et ça pouvait énerver, les gens ont jugé que c'était un manque de respect pour les joueurs, bref, ça a été relativement, ce type de pratique a été banni de pas mal de tournois, et de pas mal, notamment, de serveurs, voilà, sauf que là, dans ce cas-là, lui, il a fait ça juste une fois, très rapidement, en courant, il ne s'est même pas arrêté, mais sur un de ses coéquipiers, qui venait de se faire buter, et c'était juste pour se moquer de lui, en fait, ou même pas juste pour rigoler, c'était une blague entre potes, le mec fait partie de son équipe, et pour ça, eh bien, il a été permaban du jeu, carrément, enfin, du tournoi, et son équipe a perdu, à cause de ça, alors, évidemment, là, évidemment, après, ça a fait beaucoup de réactions, en disant, mais c'est incroyable, vous poussez trop loin, qu'est-ce que c'est que ça, et le mec n'a rien voulu savoir, en disant, mais non, même si ce coéquipier, c'est pas bien, c'est pas cool, bref, voilà, donc, certains appellent, après, à la cancel culture, ça a pris une des proportions, juste pour un truc, qu'une blague entre potes, je sais pas, moi, j'ai, ça m'énerve toujours, quand les règles, qui peuvent être bien à la base, eh bien, commencent à ignorer complètement le contexte, et on applique la règle, mais alors, de manière bête et méchante, et sans comprendre, et c'est, bah, bon, c'est pas cool, bref, si vous, vous avez entendu parler de l'histoire, évidemment, si vous avez envie d'en rajouter, rajoutez-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de lire votre avis à ce sujet, ah, CD Projekt, on va arriver dessus, et CD Projekt, depuis Cyberpunk 2017, eh bien, qui va pas très bien, et qui va de moins en bien, alors, c'est vrai que, à l'origine, le jour de la sortie, le jeu, il a été remboursé, hein, tout le développement, évidemment, il y avait toutes les précaux, tous les achats, trucs, avec les arrière, la hype, et même avec les remboursements de jeux qu'ils ont fait par la suite, notamment sur console, vu que le jeu était injouable sur PS4 et sur Xbox One, eh bien, ils étaient quand même dans leurs frais, bon, on va se dire, très bien, et du coup, après, l'argent qu'ils se sont fait après, bah, c'était du bonus, donc, finalement, bon, gros problème, gros crash, mais, financièrement parlant, bah, ils s'en sont pas trop mal tirés, voilà. Sauf que, le problème, c'est que, eh bien, CD Projekt, c'est d'une boîte qu'on appelle publique, c'est-à-dire qui est sur les marchés financiers, elle est sur les marchés financiers de Pologne, eh oui, et donc, elle a une évaluation, et que ce genre de petite mésaventure, les investisseurs, ils aiment pas du tout, parce que les investisseurs, ce qu'ils aiment, c'est avoir confiance dans la boîte, dans le futur de la boîte, et là, confiance dans le futur de la boîte, c'est dans les chaussettes. Et du coup, eh bien, la valeur de CD Projekt est aussi dans les chaussettes, et ça a baissé, ça continue à baisser, le stock de CD Projekt vaut le quart de ce qu'il était avant la sortie de Cyberpunk 2017, le lancement bâclé a humilié financièrement l'ancienne plus grande société de jour en Europe. C'est vrai que c'était le pompon, c'était la plus grosse, après, je crois que c'était Ubisoft, il me semble, en Europe, bref, il se tirait un petit peu la bourre, mais voilà, bah là, c'est fini, là, pour le coup, du coup, Ubisoft a dû peut-être récupérer sa position de leader. Un nouveau rapport de Business Insider, Poland, eh oui, il dresse un nouveau sombre tableau pour CD Projekt, la valeur de l'entreprise a chuté de plus de 75%, juste avant le lancement de Cyberpunk 2017, une entreprise qui affichait autrefois une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de zloty, le zloty et la monnaie polonaise, devenant brièvement la société de jeu la plus précieuse d'Europe, la meilleure, enfin, la plus grosse en termes de masse financière, vaut désormais moins de 10 milliards de zloty. Alors, 10 milliards, ça peut l'air pas mal, mais en fait, c'est du zloty, donc c'est pas... Le nombre est... J'aurais jamais utilisé le terme brouzouf, je pense que j'aurais utilisé le terme zloty, parce que je trouve ça très joli, ça chante dans la zloty, ça chante... Dans les semaines qui ont précédé le lancement de Cyberpunk, les actions CD Projekt se négocient à environ 400 zloty, chacune atteignant 443 zloty par action, seulement en 6 jours avant l'incertie du jeu. Depuis lors, l'histoire a été scellée de... A été celle, pardon, de fortes chutes et de brefs plateaux, les actions CD Projekt et la capitalisation boursière ayant diminué de moitié en valeur au cours des premiers mois de 2021, puis presque diminué de moitié depuis fin mars à cette année. En termes plus simples, cela signifie essentiellement que la réception de Cyberpunk 2077 et la lutte contre les incendies ultérieures de CD Projekt ont réduit de 5 ans la valeur globale de l'entreprise. Ils sont revenus en arrière. Et ce, malgré la vente de Cyberpunk 2077 à près de 14 millions d'exemplaires, rien qu'en 2020. Encore une fois, il n'est pas un terme de rapporter de l'argent parce que le jeu, en fait, devait en rapporter beaucoup plus. S'il avait bien marché, s'ils n'avaient aucun problème, ça aurait été le carton du siècle. Là, et du coup, on n'a plus trop confiance parce qu'imaginez que vous êtes investisseur, vous avez du pognon, vous avez des zloty, vous avez une mallette pleine de zloty chez vous et vous dites, bon, allez, j'ai envie d'investir dans une entreprise polonaise, vous regardez, CD Projekt, même moi, là, non, non, je vais attendre. On va attendre leur prochain jeu. On va attendre ce qu'ils font. Si le prochain jeu et si les DLC, notamment de Cyberpunk 2077, ils sortent et qu'ils attirent des gens qui sont classe, là, peut-être qu'on commencera à réenvisager d'investir dedans, ramener de la confiance dans l'entreprise, montrer qu'elle peut faire des choses bien, qu'elle peut augmenter de valeur et qu'elle peut faire de mieux en mieux, en fait. Mais là, non, ma mallette de zloty, moi, je la garde. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme d'autres entreprises polonaises, mais du pétrole, peut-être, en ce moment, je ne sais pas, il faut voir. Bref, depuis le lancement, le développeur s'est largement concentré sur la résolution des problèmes avec le jeu. Et oui, et le mode multijoueur qui était autrefois promis ne se produira plus. Le moment le plus humiliant, du point de vue de la perception, peut-être que Sony a retiré le jeu depuis le PlayStation Store, il est ensuite revenu. Pour quelqu'un de naïf du jeu vidéo, qui n'est pas à fond dans CD Projekt, qui n'est pas à fond dans Cyberpunk, qui regarde juste les entreprises de jeux vidéo, comme beaucoup d'investisseurs, d'ailleurs, qui n'ont pas le temps de passer, enfin, personne n'a le temps de fouiller, ou de connaître, ou d'être un passionné de jeux vidéo pour chaque société, et de connaître à fond. Juste ça, là, ça... Vous savez, c'est gris. La chute post-Cyberpanie de la société a laissé sa capitalisation boursée à révoluer autour d'un niveau équivalent à sa valeur en 2017. Et oui, bien qu'il faille probablement s'attendre à ce que la valeur du société du jeu baisse un peu après la sortie de son jeu très médiatisé. L'ampleur vertigineuse de la chute de CD Projekt peut difficilement être interprétée autrement que comme le résultat de la mauvaise gestion de Cyberpunk. Peut-être plus des expérants pour CD Projekt et la possibilité qu'il ne soit plus le plus grand studio de jeux de Pologne. Business Insider Poland s'appuie sur des calculs effectués par Pulse Businessu. Ça doit dire... Je ne sais pas. Sondage business en polonais. Je ne parle pas le polonais du tout, sauf Zloty. Moi, c'est le seul mot que je connais. Et Solidarnosc. Ça, c'est parce que je suis un ancien. Un quotidien économique polonais pour suggérer que Techland pourrait désormais être la plus grande société de jeux vidéo de Pologne en termes de capitalisation boursière. Les chiffres sur celui-ci sont assez flous. Cependant, Techland n'est pas coté en bourse. Donc, c'est difficile. Donc, Pulse Businessu. 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 A dû deviner quel serait le cours de son action pour arriver à son estimation finale. Ce n'est pas la fin du monde pour CD Projekt. L'entreprise est toujours confortablement installée dans l'indice WIG 20. Des plus 20 plus grandes entreprises de la bourse de Varsovie. En 2017, CD Projekt est encore dans la postérité de la sortie de The Witcher 3. Il n'avait en sorti son NLC qu'un an auparavant. Bref, donc, voilà. Ce n'est pas forcément la fin, mais les gens se barrent. Les investisseurs se sont barrés. Beaucoup d'investisseurs se sont barrés. Et bien, je pense que maintenant, on va atteindre un plateau. Alors, c'est mon avis. Peut-être que vous en avez un différent. Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'ils vont encore se casser la gueule. Moi, je pense qu'on atteint une espèce de plateau bas. Et que justement, comme j'ai décrit juste avant, les gens attendent. Voilà. Les investisseurs attendent en disant, bon, on va voir ce qu'ils vont faire. On va voir quel est le prochain truc qu'ils vont sortir. Alors, ce n'est pas demain la veille parce que, pour l'instant, il y a le DLC de Cyberpunk. Il travaille dessus. Évidemment, il y a ça. Et puis, le prochain Witcher, il ne va pas sortir demain. Donc, il va falloir attendre. Alors, je sais qu'ils ont d'autres franchises. On n'a pas beaucoup d'infos sur les autres jeux qu'ils préparent. Donc, justement, aucune info. On ne va pas s'amuser à investir dans une boîte dont on ne connaît pas les projets. Donc, voilà. On verra bien les annonces. Est-ce qu'ils pourront nous hyper encore une fois ? Et la hype, est-ce qu'elle va passer ? Parce que depuis Cyberpunk, là, maintenant, on va se méfier. Bref, voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler de Sony et notamment PlayStation 5. Ils se prennent un procès en recours collectif. Une classe action dans tes fesses, comme dirait... Je ne sais pas qui, d'ailleurs. C'est moi qui dis ça, en fait. Manuel Valls. On va dire Manuel Valls. À chaque fois qu'on a un doute sur un nom, dites Manuel Valls. Ça fera rigoler les gens. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, même, qui ont rigolé. Dans votre douche, là, je suis sûr qu'il y en a qui ont rigolé. Alors, faites gaffe qu'on rigolait sous la douche. À ne pas avaler de l'eau et du savon, parce que sinon, c'est chiant. Donc, eh bien, on avait Nintendo qui s'était pris des recours collectifs. Pour le Joy-Con Drift. Là, c'était, à la limite, un peu justifié, quand même. Microsoft aussi, avec, eh bien, l'input fantôme. Eh oui, le contrôleur fantôme. Cette classe action, ici, eh bien, avait été annulée. Bon, il y en avait quand même une. Eh bien, cette fois-ci, c'est Sony qui s'en prend une. Alors, pas pour la manette. Non, pas pour la manette. Pour autre chose. Pour la console elle-même. Dans un recours collectif, une propriétaire de PS5 accuse Sony de cacher un défaut qui fait planter le système pendant qu'on joue. Carrément. La PS5, bien qu'elle ait été lancée pendant une pénurie mondiale depuis ces deux pandémies, s'avère être un succès avec des ventes élevées. C'est vrai. En même temps, il n'y en a plus. Elles sont toutes vendues. 100% de succès. Cependant, la prochaine génération de matériel de console fait face à la controverse. Car une joueuse affirme que Sony cache un défaut dans le système. Près de deux ans après son lentement, la PS5 a reçu de nombreuses mises à jour de logiciel système pour résoudre un large éventail de problèmes. Plus récemment, une mise à jour a ajouté des paramètres pour configurer le mode de faible latence automatique du système pour la réduction du décalage. Bon, très bien. Du lag. Un décalage de lag. Dans le cadre d'un recours collectif, la plaignante Christina Trerot. Est-ce qu'elle a un rapport familial avec l'acteur Danny Trerot ? On ne sait pas. Accuse. Elle accuse. Se dit d'avoir évité de divulguer un défaut, censé provoquer l'arrêt du système pendant le jeu, entraînant une perte de la progression. En gros, vous perdez vos sauvegardes. La poursuite allait que Sony est non seulement conscient du problème, mais a également vendu sciemment des millions de PS5 avec le même problème. En conséquence, le dépôt de plainte de la plaignante vise à ce que Sony paye des dommages d'intérêt en guise de punition pour l'inaction présumée. Si la poursuite est fondée sur la vérité, cela signifie qu'une grande partie des propriétaires de PS5 doivent souffrir de ce problème et Sony n'en a aucun cas agi pour le résoudre. Cependant... Pardon. Cependant... Je sais si je le ferai. Et des gens me l'ont réclamé, donc je le fais. Les rapports sur le problème semblent rares. Effectivement, s'il y avait un problème qui faisait crasher la console, on est bien d'accord, ça fait crasher la console, elle s'éteint carrément. Ce n'est même pas juste l'écran. Je crois qu'il est bleu, l'écran. Je ne sais même plus, c'est longtemps que je ne peux pas toucher à ma PS4. Il ne va pas à crasher. Elle s'éteint. Si c'était démocratisé et qu'il y avait de très nombreuses personnes avec ce problème... Alors, je ne dis pas que je suis au fait d'absolument toutes les news du monde entier sur toutes les consoles, mais je pense que des gens n'en auraient parlé quand même. Et moi, je n'ai rien vu passer, franchement. Alors, peut-être que ça se passe uniquement dans un certain pays. Quoique là, je pense que c'est aux Etats-Unis, donc pourquoi pas. Donc, je n'ai rien vu. Et bien que la PS5 ait souverte de problèmes de stabilité autour du lancement, ce n'est pas faux, de nombreux problèmes ont été résolus avec les mises à jour du logiciel système. Certains jeux spécifiques causeraient également des problèmes, mais généralement, ces jeux reçoivent des correctifs. Et puis, si c'est les jeux qui sont problématiques, ce n'est pas la fausse de la PS5. Mais généralement, ces jeux reçoivent des correctifs. Je l'ai déjà dit. Il serait extrêmement improbable qu'un problème persiste sur autant de mises à jour qui ont résolu d'autres problèmes, mais il est idéalement possible qu'une mise à jour plus récente ait introduit un problème. Ça, c'est possible aussi. Sony n'est pas étranger au recours collectif pour matériel défectuel. L'année dernière, un défaut de dérive du stick dans les contrôleurs DualSense était la cible. Et les joueurs ont également signalé que les déclencheurs adaptifs se brisaient facilement et des problèmes avec le mode de repos de la console. Les problèmes de fragilité de la manette, ça, par contre, ça, je l'ai vu et j'en ai parlé. Effectivement, il y avait pas mal de monde qui s'en plaignait. Parce que, effectivement, plus les manettes... Après, ça s'explique. Plus les manettes sont complexes avec plein de trucs dedans, plus elles deviennent fragiles. parce qu'on ne peut pas mettre plein de systèmes dedans avec du plastique super épais pour résister. Sinon, la manette, après, elle sera trop grosse. Donc, on est obligé de garder la même taille. Et donc, c'est fragile. Effectivement, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Il suffit d'avoir des mains, un petit peu de force dans les mains. C'est vrai que là... Après, est-ce que ça justifie un procès ? Bon, je ne sais pas. Mais en général, surtout Nintendo, ils sont assez réticents à filer de l'argent. Bon, il suffit juste de faire un programme d'échange de manettes. Bon, je dis vague. Je dis vague. Le crash pendant le jeu, cependant, est une accusation sévère pour un système conçu expressément autour du jeu. La plausibilité du procès est discutable. Mais si Sony a vraiment dissimulé des problèmes avec le système, le porté devant les tribunaux est un moyen d'augmenter la pression pour résoudre ces problèmes. Alors, on ne nie pas qu'il n'y a pas de problème. On ne dit pas que ce n'y a pas de problème. Mais peut-être que ce n'est pas un problème généralisé. En tout cas, sinon, on en aurait entendu parler. Mais il est possible que certaines consoles aient des problèmes. Peut-être un problème de conception. Et du coup, il y a peut-être une série de consoles qui en a eu. Mais ça, si c'est ça, eh bien, ça justifierait effectivement le problème. Surtout si Sony n'a rien fait pour régler ces problèmes. Surtout s'ils étaient mineurs. On verra. Écoutez, on verra. Je ne pense pas. Encore une fois, ce n'est pas généralisé. Le recours collectif, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à Madame Trérault. On verra bien ce qui va se passer. Évidemment, je vous en donnerai des news. Si vous, vous avez souffert d'un type de problème similaire, écoutez, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. On termine avec YouTube. YouTube qui fait un truc bien. J'ai presque mal à la bouche de le dire. C'est incroyable. Alors, on ne va pas non plus. Ça y est, c'est bon. J'ai dit du bien de YouTube. Maintenant, c'est terminé. Parce que ce type de truc, pour moi, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Et ça devrait aller beaucoup plus loin. Ça, c'est juste un petit sparadrin. Pas sur une jambe de bois, mais c'est un truc mineur qui est fait. C'est bien, mais c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. C'est pour lutter, évidemment, contre les problèmes d'anonymat et de copiage d'identité sur YouTube. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui créent des chaînes et qui se font passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de très connu. Et puis après, qui diffuse des vidéos, voire des lives et qui essaye de vous vendre des trucs du spam. Il y en a plein, plein, plein. Tout le monde a récemment vu, notamment avec l'avènement des cryptos et des NFT. Alors là, c'était la fête du slip. Il y avait des vidéos de conférences d'Elon Musk et d'autres investisseurs qui faisaient croire qu'il... Enfin, c'était juste des conférences. Et puis le mec disait, ouais, Elon Musk veut que vous achetiez ces cryptos. Achetez-en pour 50 euros. Il vous en rendra 100. Déjà, ça sent l'arnaque quand même. Mais bon, il y en a quand même beaucoup qui se font avoir. Et YouTube ne faisait absolument rien. Plein de chaînes, même qui s'étaient fait hacker et qui s'étaient fait voler. Et les mecs diffusaient ce type de vidéos dessus. Bref, il ne sera plus possible de cacher le nombre d'abonnés sur une vidéo. Et oui, parce que c'est possible. Normalement, c'est possible. Et du coup, ça donne un indice en moins pour montrer que la chaîne n'est pas légique, que ce n'est pas le vrai propriétaire. On aimerait effectivement que YouTube fasse comme pour Twitter. C'est-à-dire qu'ils mettent le petit check. Vous savez, le petit check pour montrer que c'est la vraie personne derrière qu'ils puissent le filer de manière plus rapide à plein de monde. Moi, je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas encore. Alors qu'à la petite personne, je pense que je le mériterais de pouvoir me faire vérifier sur Twitter aussi. Après, c'est vrai que je ne pense pas que j'ai des gens qui ont essayé de me copier ou de se faire passer pour moi. De toute façon, l'original est toujours le meilleur. Mais voilà, au moins, c'est un indice. Parce que si vous avez la chaîne qui prétend être la chaîne d'Elon Musk et que vous avez 5 abonnés, là, vous dites, non, c'est du caca. Bref. Et aussi, on peut maintenant augmenter la modération. Je l'ai vu ça il y a quelques temps. Ça y est, c'est déjà, effectivement, c'est déjà en place. Ça fait quelques temps que c'est là. Eh bien, j'ai eu ça pour... On peut augmenter la régulation des messages dans les commentaires pour du strict. Et maintenant, il y a un truc super strict. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, c'est le filtre YouTube qui filtre les commentaires. Jusqu'à... On peut régler aucun filtrage. Bon. Alors là, vous exposez à plein de trucs, plein de pubs, plein de spams, plein de trucs. Pas forcément juste des trolls, mais plein de spams. Ça, il y en a. Il y en a plein. J'en ai plein aussi dans mes commentaires. Des gens qui essayent de vous attirer vers d'autres chaînes louches, vers d'autres liens assez louches. Et puis, là, ça va être super strict. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais ça a filtré encore plus. Donc, c'est pas mal. Et puis, enfin, une limitation dans les types de caractères spéciaux que vous pouvez mettre dans les noms. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Enfin, parce qu'on a plein de chaînes qui se créent avec des caractères spéciaux. Vous avez des trucs comme ça, là, avec des trucs bidons dedans. Voilà. Ça fait très longtemps que je vous dis que vivement YouTube vire ça, qu'on puisse juste utiliser des lettres et des chiffres et des underscores à la limite, si vous voulez. Mais des trucs comme ça, c'est abusif. Les gens, effectivement, l'utilisent pour pouvoir créer plein de noms qui se ressemblent très vite fait et faire du spam dessus. Donc, voilà. Encore une fois, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Et on aimerait que YouTube, encore une fois, aille beaucoup plus loin dans la modération. Et surtout qu'ils engagent des vrais modérateurs. Il faut de l'humain. Il faut toujours de l'humain. Pourtant, j'adore les machines. J'adore les algorithmes. J'adore tout ce qui est automatique. C'est magnifique. Mais il faut de l'humain. Il faut être forcé de reconnaître que pour être efficace, il faut toujours des humains qui vérifient derrière. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501